Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour 30XX ou 3020, ça dépend comment tu l'appelles. Le jeu je l'ai chopé sur l'eShop à peu près à 19,99€ pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la description ça donnait super envie, donc moi je le teste et je vous dis un peu ce qu'il va en être. Donc au niveau de la date de publication, le 12 9 2023, classe d'âge Peggy 7, donc ça va. Au niveau de la taille, c'est sur le microSD environ 1,5Go en gros, à la louche. Et au niveau des langues, l'anglais, l'espagnol, l'français, etc. comme d'hab. Tout ce qui nous intéresse, donc on va aller voir dans les settings. Bah tiens justement, on est dans les langues. Alors là, je vais choisir le français. Voilà, c'est nickel. On fait un retour, dans les paramètres on va pas toucher à grand chose. Ça c'est pas mal de ce côté là. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus ? Bah on va jouer. Et donc au niveau du jeu, on nous dit quoi ? 30 020 combine les commandes nettes et le mouvement fluide que vous aimez de plateforme d'action comme Megaman X. C'est à la jouabilité d'un rock-like moderne. Donc Under the Gungeon, Ditzel et tout ça. Le jeu est en coopératif dans un seul et même package magnifique. Dépassez-vous, combattez, tombez, adaptez-vous. Il y a une signification sublime dans le cycle sans fin quelque part en fouillant profondément. Ok, bah du coup on va voir un peu ce que ça donne. Donc avec Y, j'ai ça. Là je peux charger un truc. Donc ça ressemble à Megaman, pas de problème. Là j'ai un... ok. Une sorte de boomerang magique. Donc là A n'est pas doté. Là je peux faire un truc avec R. L, rien. ZF, ZR ne sont pas donnés pour le moment. Ok. Donc on a vu un peu les commandes ensemble. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai R, ok. Et... Oh c'est trop bien. Nickel. Donc ok B pour sauter. Là, avec B. D'accord. Donc là il me dit ça plus ça mais... D'accord, ça ne me sert pas à grand chose pour le moment. Et là R, B. Ah ouais, cool. R plus B, nickel. Donc là j'y arrive plutôt facilement au niveau des commandes. Ça, ça fait plaisir. Donc là pour descendre. Ok, bah là j'ai fait flèche du bas avec B. Et je suis descendu. Et là on va commencer à buter nos premiers ennemis. Impeccable. Là, ça, ça se fait tout seul. J'aime vraiment. En plus moi j'aime bien Megamen de base. Ok. Voilà, ça me saoule. Oh, je suis déjà moulu. Ok. Là ça revient tout seul. Pour l'instant c'est assez simple. Et c'est tant mieux. Pour un premier level, c'est ce qu'il faut. Il faut apprendre les commandes. Et dans un jeu comme ça, c'est primordial. Si tu ne connais pas les commandes, tu es mort. Ok. Nickel, il y avait un truc là-haut mais je ne sais pas. Bon, je pense qu'il ne va pas nous servir pour le moment. Et là il se passe quoi ? Oula. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va te sortir de là. J'aurais vraiment dû trouver comment ouvrir ça d'abord. C'est pratique. Il sonne la cloche pour obtenir de l'aide. Qu'est-ce que ? Oh d'accord, on s'est fait niquer là. Du coup on est mort. On pourrait croire qu'à la longue, ça va finir par devenir lassant. Oui maîtresse. Mais ce n'est jamais le cas, c'est vrai. Non maîtresse. Donc ça, ça va être des boss à affronter, c'est sûr. Laissez-nous maintenant, tu nous conduis à aller, je vais finir le travail. Pas besoin de te salir les yeux avec ce que je vais faire. Oui maîtresse. Ok, après t'en pars. Toi qui sommes gentiment dans ton petit saut statique, tu penses peut-être que je m'apprête à te tuer. C'est bien vrai, je peux le faire, je peux te tuer. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour te donner une chance de vivre. Une vie glorieuse, brutale, violente. Tu n'es pas capable de m'arrêter, mais je vais prendre plaisir à observer ton supplice. Je serai dans mon laboratoire. Bah, mon fidèle dévoué et tu le trouveras peut-être. Ok. Pour que je puisse te tuer correctement quand tu sors après. Face à face et pleinement vivante. Attends, c'est cool ça. Je m'en rajoute d'avance, héros somnolent. A la prochaine. Passe le bon joueur à Alexia, d'accord ? Donc héros somnolent. Et on a Alexia. Je suis réveillé, je suppose que ça veut dire. Donc E, donc c'est une femme. Ok. Ça veut dire que j'ai du pas sur la planche. Ok. Eh bien, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ça. Maintenant. Sortons d'ici et partons de là. Ok. Donc on a un homme et une femme. Donc un héros et une héroïne. Et du coup, elle ressemble vachement à Megaman. Parce que là, si je charge... Ouais, c'est ça. Ok. Là, je vais galérer. Alors B, plus ça. Ok. Ah là, ça va, j'ai pas trop galéré. D'accord. Voilà, ça va. On peut switcher de l'un à l'autre. Voilà. Assez facilement. Ça fait plaisir. Ok. Donc là, on va pas y aller. Il y a des pics. Ouah ! Je vais buter le cul comme ça. Merde. Putain, je perds débilement là. Chier. Merde, plus B. Oh, c'est pas vrai. Bon, du coup, c'est aussi statique que Megaman. C'est-à-dire que... Tu peux pas... Tirer autre chose qu'en horizontal. Putain, il y a un truc là-haut. Mais je vais pas y aller. Ok, super. Petite marche qu'on avait besoin. Ça, c'est quoi, ça ? Attends, je sais pas comment on l'ouvre. Ok. Donc là, j'appuie sur elle. Ça se divise la deuxième partie de pression. Fusion. Ça se divise la deuxième pression sur le bouton. Ah ouais ? C'est cool, ça. Ah ouais ? D'accord. Donc, il faut appuyer deux fois. Alors ça, c'est vraiment cool. Les petits pouvoirs comme ça, là. Ok. Bon, ben là, ça sert à rien, en fait. Merde, ça va être chaud, là. Ah. Oh, j'avais mouru. Ah, il fallait bien qu'il y ait un petit peu de difficulté. Attends, j'y arrive pas. Ah non, je vais tout mourir. Voilà. On peut utiliser mal les commandes. Ouf, je l'avais pas vu, celui-là. Ah ouais, putain, ça fait trop penser à Megaman. C'est trop bien. Je kiffe, Amor. Le petit son dans les oreilles aussi, là, qui fait plaisir. Merde. Tu t'élèves ? Oui, oui, oui. Voyons si tu es digne de la vie qu'elle t'a donnée. Enfin, ça va, il a pas l'air d'être méga... Ah ouais, merde. Il a pas l'air d'être méga dur. Par un premier level. J'ai quand même pris tarot, là. Vas-y. Ah, merde, non, non, c'est tarot que je voulais aller. Wow. Impec. Et là, on récupère quoi ? Ok, bon, ça doit nous servir après, je pense, pour... Alors, standard, la façon classique de jouer à 30XX ou 3020, ça dépend. Meur et réessaye. Mode méga, profite de 3000XX dans la menace imminente d'une mort permanente. En mode méga, mourir, tu auras mieux le QG. Communauté, profite. Bon, on va rester en post-order. Et puis, du coup, moi, je le ferai après, certainement, en mode méga, une fois que je me serai fait les mains dessus. En tout cas, il est super passionnant, ce jeu. Moi, j'adore un mort. Franchement, il y a rien d'être. Donc là, on arrive dans le QG, je pense. Paramènes de la coop. Et je ne peux pas y unlock ça pour le moment. Bon, c'est normal. Et lui, il nous dit quoi ? Elle. Ouf, t'as réussi ! Je veux dire, évidemment, que tu as réussi. Je n'en ai jamais douté que tu allais écraser ce gardien géant. Je me suis sentie confiante et pas du tout effrayée par le fait que j'avais pruqué ce télépanneau correctement pour te faire venir ici. Alors, bienvenue. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps, mais c'est l'endroit idéal pour reprendre des forces à un de nos anciens laboratoires en altitude. Et on ne trouvera pas. Tu as dormi pendant un moment. Alors, voici le topo. Une poignée déterminée et belle scientifique. Elle a quelque part. Tu dois la trouver. Parce que je suis presque sûr qu'elle va décerner le monde. Sinon, télépad, là-bas, te permettra de retourner à l'action dès que tu seras prête. Bonne chance. Ok. Et donc, là, ça sert à quoi, ça ? Jouer avec Ace. Jouer avec Nina. C'est cool. Ah ouais, je peux soit l'un, soit l'autre. Et attends, il y a un truc, là. Ah ouais, ça sert à quoi, ça ? Ah ouais, c'est chaud, ça. Catalogue de niveau, coop. Ah ouais, il se passe des trucs. C'est un peu ouf. Ok. Euh, non, annulé. Du coup, je fais quand pour revenir... Où c'était de là ? Non, annulé. Partie communautaire. Putain, je ne sais même pas ce que j'ai fait pour arriver là. Le défi de jouer à des niveaux de communauté suivant. Catalogue de niveau. Ah ouais. Parmètre de coop. Donc, je ne sais pas du tout où j'ai atterri. Moi, c'est un peu le bordel, là. Je t'avoue, je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord. Donc, on peut monter là-haut, monter là-haut. Là, je suis un petit peu perdu. Je t'avoue. Je ne sais pas ce que j'ai branlé. Un peu de merde, comme d'hab. Pour changer. D'accord. On va regarder par là. HQ. Continuer. Donner de jeu. Paramètres. Menu principal. Continuer. Donner de jeu. Menu principal. On va retourner au menu principal. Non, en fait, ce n'est pas grave. On va faire tout le temps. Oui, quitté. Je retourne au menu principal parce que j'ai dû faire de la merde, c'est sûr. Jouer. Standard. Voilà. Du coup, je suis lui et je veux jouer. On appuie sur elle. Voilà. Et là, je pense qu'on va atterrir sur les bons niveaux. Bon, de toute façon, ils ont dit qu'il fallait mourir plusieurs fois et s'adapter au truc. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'on va pas mal mourir. Là, je récupère un peu de vie. Super. Ça, je ne peux pas le tuer. Ça, je ne peux pas le faire pour le moment. Ce n'est pas dérangeant. OK, donc, il faut que j'attende d'être tout là-haut, là-haut. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre par là ? Je ne peux pas non plus. En tout cas, c'est super. Ça, ça me rappelle de putain de souvenirs. Vraiment, Fandard. On sait que là, tu as mort. Enfin, moi, j'aime bien. Si tu as bien ce genre de jeu, n'hésite pas à affronter dessus. Pour 20 balles, ça vaut vraiment le coup. En plus, la difficulté, elle est là. Là, même si je suis là, je suis en mode simple. Là, il y a des boulons. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne peux pas. OK. Donc là, R plus B. Là, il y a un balancier. On a les pouvoirs là-haut. Bon, c'est pas trop punitif directement. Parce que du coup, tu as pas mal de vie. Après, il faut voir avec les boss ce que ça donne. Le son est bon, par contre. Moi, j'aime bien le petit son dans les oreilles. Et il est super maniable. J'ai vraiment bien avoir un autre boss. OK. Donc, c'est quoi ? Eh, gamins, je m'appelle Delta. Oh, cool. Pas besoin de te présenter. Tout le monde sait qui tu es. La vérité, la seule... OK. C'est faux. Le sel est le sel de la vie. Les défis sont le sel de la vie. OK. La plus belle victoire sont celles qui se menaient dans la douleur. Alors, tu peux compter sur moi. Je t'offre la gloire. Mais je sais que ça ne suffit pas toujours. Donc, en plus d'une grande cuillère à soupe de gloire, je vais aussi t'offrir un soupir et une récompense. Gagne la gloire au combat et mets la main sur les améliorations de notre contrée. Oui, c'est tout ce que je peux t'offrir. Compris. Acceptes-tu le résultat des filles de gagner de la gloire ? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça sera ? On accepte, évidemment. Du coup, il faut faire quoi ? D'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais... La gloire. Donc là, il faut aller voir la gloire. Là, si je vais là, je vais affronter la gloire. Oh, attends, il va mettre parage. Ah ouais, j'ai pas de... Oh, il m'en tarde. J'ai vraiment pas le level. Ah ouais, non, j'ai pas le level pour y aller, là. D'ici, pas du coup, je vous présente. Ouais, le bureau des encouragements, c'était pas mal. Ouais, ça fait vraiment pas le level. En plus, j'étais pas mal bloqué sur certaines choses. Donc, du coup, là, si je joue, je retourne... Est-ce que je retourne dans la même base ou pas ? Je ne sais pas. Mais ouais, c'est du trahir d'un mort. Il faut être archi déterne. Ah. Donc, du coup, là, votre compagnon canard apparaît, n'est venu d'une part. Alors, vous ouvrez la bouche pour reparler. Puissiez prononcer le moindre mot. Elle serait, vous voyez, vous apporte un cadeau. Ok, vous avez-t-il trouvé ça ? Vous vous demandez. Je veux bien, un chat cadeau. Donc là, j'ai l'air à écraser avec la règle du poids. Bah, accepté, on va voir. D'accord. Ah ouais, on peut. Ouais, ça peut être intéressant. Mais du coup, si on lui reparle, on a un nouveau pouvoir ? Non, je pense pas. On peut pas lui parler deux fois, ok. C'est vachement intéressant, en tout cas. Le fait de récupérer des pouvoirs comme ça. Après, je sais pas si c'est tout le temps les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si tu recommences la run, ce qu'il donne le marteau, il donne autre chose. Ça, ça sera intéressant de le savoir. Ok. Ok, le niveau a l'air d'être différent de tout à l'heure. Ou alors, j'ai fumé la moquette. C'est peut-être fumé la quête mot. Ok, donc je perds un petit peu de vie, mais rien de bien méchant. Ok. Donc là, ça va me donner ça, mais là, ça va pas me donner grand-chose. Ah non. Ah, c'est de l'arnaque. Au vol, au vol, au vol, au vol, au vol, au vol. Eh bien, c'est pas grave. On va se laisser là pour l'épisode de la Gata TV. Donc, excellent jeu, franchement, dès le début, je me suis éclaté. Bon, là, je suis coincé, mais j'ai trouvé une solution. Y'a pas de problème là-dedans. Donc, je vous ai présenté 30XX. Je l'ai payé 20 balles, 19,99€ sur l'e-shop. Y'a peut-être moyen de l'avoir un petit peu moins cher avec des clés ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, faut voir un peu sur internet. Sinon, au niveau de la maniabilité, y'a rien à dire. Au niveau du gameplay, pareil, si t'aimes bien tout ce qui est Megaman et tout ça, et ça a été dit au début, un Dead Cell et tralala. Donc, si t'aimes bien mourir et try yarn, bah, prends-le, franchement. Moi, je kiffe à mort, je m'éclate. Je pense que je vais le terminer. Là, il faut que je trouve juste une solution, mais c'est normal. Des jeux comme ça, que tu sois bloqué, c'est entièrement normal. Sinon, ce serait pas drôle. Pour que tu puisses avoir une durée de vie un petit peu plus longue. Sinon, au niveau de la DA, c'est pareil. Si t'aimes bien ces DA-là, c'est-à-dire style Megaman. Et puis là, le fait qu'on puisse changer aussi de personnage, c'est pas mal. Moi, j'adore. Franchement, y'a que des bons points pour le prix et tout. J'espère que la durée de vie est assez grande. Mais là, vu comment je suis parti, je pense que oui. Et les boss ont l'air d'être assez fendards. Donc, à voir. Bon, je sais qu'il y en a déjà qui l'ont certainement terminé sur YouTube. Si tu veux voir la suite, moi, je suis pas là pour te spoiler. Je suis juste là pour te faire découvrir les jeux. Je te dis à la prochaine sur Regatta TV. Salut !